J'avais quand même hâte de reprendre après trois mois d'arrêt et c'est bien passé, très positif. Le week-end dernier, j'ai pu approcher le podium et je suis sur la bonne voie. De pouvoir profiter de ces cols connectés en tant que cycliste, c'est super. C'était sympa, surtout une belle fête du vélo, mettre en avant l'école et surtout de pouvoir rouler en route fermée en toute sécurité, entre passionnés. C'était une belle matinée, on s'est fait un petit sprint au sommet pour se faire un peu plaisir. C'est une excellente initiative même, surtout pour les jeunes. Quand on a des enfants, on peut venir là faire le col en toute sécurité. Et si on veut faire la course, on peut aussi le faire. En ayant un bon niveau, ça permet de battre ses records aussi. Et puis tout le monde passe une belle matinée. Ça permet aussi de faire découvrir des cols peut-être qui sont un petit peu moins connus. Et c'est tout bien. La prochaine course, ce sera la Mercantour classique. Ensuite, au mois de juin, il y aura le Dauphiné au Tour Suisse. Et pour le Tour, la sélection n'est encore pas sortie. C'est toujours une présélection pour l'instant. Il y a des semaines qui sont difficiles, des semaines plus de récupération. Mais en moyenne, on va dire, je suis entre 20 et 30 heures de vélo par semaine. Ce n'est pas facile tous les jours, mais dans ces paysages-là, c'est quand même agréable. C'est parti. C'est parti.